Bienvenue au salon de la photo 2023, je vais vous emmener avec moi faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez découvrir les fournisseurs, les marques avec lesquelles je travaille et on va peut-être faire des rencontres aussi avec d'autres photographes. Allez c'est parti ! Donc là on vient de passer la sécurité, on va aller à l'intérieur, donc c'est la toute première journée. Aujourd'hui c'est ma conférence pour le Dreamboost Pro, je vais aller chercher où est-ce qu'ils sont placés. A l'étage, en bas, c'est assez grand, donc on va chercher. Alors je vais faire ma conférence avec Dreamboost Pro, ça va commencer dans 10 minutes, je suis un petit peu stressée je vous avoue. Du coup on va y aller, il faut se lancer, de toute façon j'ai pas le choix. Et en plus la conf c'est sortir de sa zone de confort, bah là c'est l'incarnation de ce que je vais raconter. Je suis stressée mais j'y vais quand même. Et c'est parti on y va, je vous emmène. De transmettre un maximum de conseils sur le posing, sur le stylisme et sur la prise de vue, placement des lumières, les réglages, etc. Là vous pouvez voir un peu le quotidien du studio, qu'on partage beaucoup sur les réseaux. J'ai eu l'opportunité pour pouvoir me mettre à la photo d'Aquatic et connaissant le travail d'Emily en amont. Ça m'inspire beaucoup et ça me motive à faire ça, ça m'aide beaucoup au fond. Là on est sur le stand d'Erol, donc c'est mon éditeur, avec mes deux livres qui sont sortis sur la photographie de naissance et la photographie de recettes. Vous pouvez voir les petites affiches. Et on boit un petit coup, ça fait du bien en fin de journée, parce qu'avec toutes ces conférences, on a mal au crâne, ça fait du bien de rigoler un petit peu. Le but c'est que les gens s'inscrivent à nous, ils reçoivent nos formations offertes. En fait ici ils jouent et après chaque soir ils peuvent gagner un gros lot. Là ce soir c'était la GoPro 12. Demain il y a un drone, après des boîtiers. C'est ce que je vais venir voir en fait. Tu peux, tu peux tenter, tu peux tenter sa chance. Bon tu n'as pas trop besoin de t'inscrire, je pense que les photos tu t'y réfères. Voilà normalement ce que je vais t'apprendre là. On a toujours besoin d'apprendre, ma comp' c'est de sortir de sa zone d'eau. C'est vrai. On incarne. Mais bon là les ISO, la vitesse, l'ouverture, je pense que tu maîtrises. C'est bon. Donc tu n'auras pas besoin mais si tu veux, c'est plaisir. Je viens de rencontrer plein de gens que je connais. Donc Eliott et du coup quoi ? Manuela. Manuela qui est son photographe. Eliott tu veux te présenter ? Bah écoute, oui. Vas-y. Moi je suis Eliott Aubin, un photographe portraitiste sur Paris. J'ai 24 ans et je fais ça depuis déjà 10 ans. Je suis un grand passionné de photos et de vidéos aussi. Je suis vidéaste spécialisé dans la danse. Moi c'est Manuela Aubin aussi. Photographe sur Nantes depuis 15 ans. Donc moi je suis spécialisée dans le portrait de famille. Donc séance famille, maternité, naissance, mariage, tout autour de l'événementiel, autour de la famille, voilà. On est dans le même domaine. Voilà. On parle de famille, nous ne sommes pas de la même famille d'ailleurs. J'avais vu sur ton Insta, tu as déjà partagé. Elle me prend photos tout le temps. J'ai vu, j'ai vu. Alors là c'est la deuxième journée. On est vendredi et on va aller voir plusieurs stands. Parce que j'ai une conférence Nikon à 17h. J'ai une autre conférence chez Amaconseil qui est un organisme de formation en début d'après. Et entre toutes ces conférences, je vais pouvoir aller me promener un petit peu et vous faire découvrir peut-être des marques que vous ne connaissez pas. On y va ? On va se promener ? Alors là il y a le stand de JC Pierry. Donc c'est un photographe vidéaste qui fait des formations pour le tout public et qui est spécialiste dans l'animalier. Donc on a parlé avec lui hier. C'est lui avec le chapeau. Émilie, émilie, tu as une minute pour faire la meilleure photo que tu peux avec le nouveau plénat, le ZF, c'est à toi. Là tout de suite, une minute ? Ok, alors attends, je réfléchis. Toi ? Attends ! Fais-tu hommage vers moi ? On va poser, on va... Regarde-moi. Regarde vers le bas un petit peu. Je ne sais pas si je ne fais pas de la merde là. Ouais mais on va changer d'idée. Un peu. Allez. Fais-toi. 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 Non mais je suis contente de celle-là. Après c'est pas... Il ne se passe pas un peu de votre exercice là. Tu as plus quelques... Quelques mots ? Oh bah c'est... Faut que je choisis ça en plus. Une. F***. C'est la merde. Pardon pour les gros mots. Attends. Bah c'est pas facile hein. Je n'étais pas prévenue moi qu'il y avait un petit jeu comme ça. Vas-y on va faire ça mais il faudrait la recadrer. Non comme ça. Attends je fiche. Vas-y mets ça. C'est ton choix final ? Ouais. Émilie qu'est-ce que tu as pensé de ce petit format là ? Écoute il est top parce qu'il est hyper léger. L'objectif est lourd mais le boîtier est top. J'ai eu la chance de le tester un petit peu avant sa sortie. Avec Nikon il m'avait invité donc je le connais déjà bien le boîtier. J'aime beaucoup les petits boutons et tout. Donc c'est un bon boîtier je pense pour par exemple dans mon domaine grossesse naissance pour démarrer. C'est un bel outil qui est plutôt abordable par rapport au Z8. Et qui a plein de bonnes qualités. Polybalance et tout. Parfait. Bon là il y a le stand Canon qui est assez gros et avec du hip hop c'est sympa. Là on est sur le stand de MMS Pro. C'est un de mes fournisseurs. Chez qui j'achète tout ce qui est trépied, boîte à lumière, parapluie etc. Alors si vous suivez déjà mon travail vous savez que j'ai ce matériel là au studio. C'est un optical spot de Lindsay Adler. Et c'est avec ça que je fais les photos avec les ronds de lumière en grossesse ou en boucle femme. Et on peut même rajouter par dessus des petits pochoirs ici pour faire des motifs. C'est hyper créatif, c'est hyper sympa. Ça c'est un truc vraiment à avoir dans son studio. Du coup on est sur le stand de MMS Pro avec Romain qui est commercial dans la boutique. Et qui va nous présenter un petit peu son stand. Là on est sur les flashs autonomes. On a aussi beaucoup de LED. Un petit peu moins en présentation ici sur le salon de la photo. Mais il y a beaucoup beaucoup de produits en LED aussi chez Godox maintenant. Tu parlais de West Coast. Donc moi j'ai le spot optical. Et j'ai vu que là ils avaient sorti un truc pour accrocher au mur les boîtes à lumière. Et ça m'intéresse. Vous avez ça ? Alors je n'ai pas encore des empires. Vous n'avez pas reçu ? Mais effectivement très intéressant pour l'aménagement studio. L'idée c'est de fixer ces lights, ces accessoires directement fixés au mur. Pour éviter d'avoir des choses qui traînent au sol. Ce qui ne fait pas très pro quand on a un studio. Voilà c'est souvent la problématique. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà on a vu un petit peu le stand de chez MMF Pro. D'ailleurs j'ai un code promo chez MMF Pro de 50€ dès que vous passez les 400€ d'achat hors-taxe. Donc je vous le mets en description de la vidéo. Là on est sur le stand d'Amma Conseil. Donc Marie-Astrid Agas, on se connaît depuis des années. Et en fait elle a un catalogue de formateurs dans plein de domaines dans la photo. Je vais intervenir tout à l'heure pour une petite interview. J'ai beaucoup aimé parce que tout à l'heure il y a une des commerciales qui a dit en fait on a plein de formateurs, on n'a pris que les bons, on n'a pas pris les chiants. Voilà et en fait vous avez du mariage, du culinaire, du bébé, de la grossesse, de l'aquatique. Il y a vraiment énormément de formations possibles et avec des prises en charge. Donc vous pouvez avoir un remboursement d'une partie de votre coût de formation grâce à cet organisme-là. C'est parti ! 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 C'est la troisième journée au salon de la photo de Paris. Donc aujourd'hui il y a une conférence au forum des pros sur la photographie de naissance à 13h30. Et à midi j'ai une première conférence avec Amma Conseil, comme hier. Et du coup on va voir parce qu'aujourd'hui c'est une journée avec un public différent. C'est le week-end donc il y a moins de professionnels et peut-être plus d'amateurs. Donc on va se promener aussi dans les allées, on va peut-être rencontrer des gens qu'on connaît. Et je vous emmène avec moi pour ce troisième jour. Alors là il y a le stand Salles Digital, c'est avec ça que je livrais mes supports pour mes premiers clients quand j'ai démarré. Donc c'est ouvert à tout public. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des jolis produits. On va regarder un petit peu. C'est un stand qui est construit à quatre parties qui correspondent un petit peu à quatre aspirations de nos clients. J'entends par là quand on vient dans un salon, on vient chercher des réponses à des questions. On vient également découvrir, on vient s'inspirer. C'est pour ça qu'on a une première partie du stand. De l'autre côté où on a des appareils photos qui sont en libre service. Donc dans ma tête de client, je découvre tout seul, je touche, je confirme ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, en ligne sur YouTube et je valide mon boîtier. Première façon de faire. Deuxième partie du stand où il y a tous mes collègues, c'est plutôt un stand d'échange. C'est-à-dire que je viens sur un salon, j'ai des questions, je n'ai pas trouvé les réponses. Je veux avoir à faire de l'humain qui me répond. Donc là, j'échange, je parle photo, je parle technique, je parle produit. Puis je peux souhaiter aller plus loin. Et c'est la troisième partie du stand où là, ce matériel, j'ai besoin de confirmer avant de l'acheter. Donc je veux qu'on me le prête, je veux aller faire des photos dehors. Donc on a l'ensemble de la gamme à disposition, ce qui nous permet de sortir, d'aller faire des photos. On laisse une empreinte bancaire. Donc là, on est purement matériel. Mais la photo, c'est également inspirant. Et c'est pour ça qu'on a le pôle de conférence. Et dans ce pôle de conférence, on apporte en fait de l'inspiration. On apporte de la technique. On joue, etc. Mais ce que l'on veut, c'est que les personnes qui viennent nous voir dans ce pôle-là, ils repartent en ayant une nouvelle créativité derrière. Alors au salon de la photo, il y a la partie grand public ouvert à tous, etc. Avec les conférences, les animations, les marques qui exposent. Et il y a aussi des petits ateliers comme ça, privés, où là, il faut payer pour participer. Alors, on vient de terminer les trois jours de conférence au salon de la photo. J'avoue que je suis contente que ce soit terminé parce que c'est hyper éprouvant. C'est un endroit magnifique avec une belle lumière. On a fait plein de belles rencontres et ça prend beaucoup d'énergie. Donc là, on va aller se reposer, on va aller décanter un petit peu toutes ces découvertes qu'on a fait, ces nouveaux matériels, ces nouvelles rencontres. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain vlog l'année prochaine pour le salon de la photo 2024.